On les appelle les bateaux ventouses, de vieux rafiaux à l'abandon, qui ne sortent plus en mer et dont on a perdu la trace des propriétaires. Eh bien ça engendre que c'est des bateaux qui sont stationnés à flots ou à quai et dont les propriétaires ne payent pas leur redevance. C'est tout simplement ça. Le phénomène existe un peu partout. Ici, à la capitainerie du port de plaisance de Rochefort comme ailleurs, c'est un véritable casse-tête au long cours. On a de gros souhaits retrouvé les personnes, parce que ça peut être un abandon complètement du bateau, on ne retrouve plus du tout les gens, ou ça peut être suite à une succession. Il n'y a pas de personnes qui puissent se reprendre derrière, donc ça part au domaine. On a eu un cas il y a très très peu de temps dans ce domaine-là. Donc voilà, les cas sont vraiment tous différents et je dirais tous particuliers. Une quinzaine de bateaux ventouses ont été identifiés, restent à trouver leur propriétaire. Et quand c'est le cas, comme pour ceux-ci, c'est une autre procédure qui s'engage. À un moment donné, quand on n'a plus de propriétaire, qu'on n'a plus de nom, qu'on n'a plus, et puis que la valeur de la créance est supérieure à la valeur du bateau, il faut prendre des décisions. On fait une déchéance de propriété et puis effectivement, ces bateaux, après, sont détruits. On budgétise, nous, la valeur du bateau à la destruction et sont détruits. Et qui paye ? Le port de plaisance. Plusieurs dizaines de milliers d'euros, sans compter le manque à gagner au niveau des places disponibles. Ici, la liste d'attente pour mettre son bateau peut aller jusqu'à deux ans.